Dans cette vidéo, nous allons parler de la distinction qu'il faut faire entre météorologie et climatologie. Il est important de faire cette distinction puisque ce sont deux sciences qui sont très souvent confondues. Il est normal que ces deux sciences soient souvent confondues car, que ce soit pour la météorologie ou la climatologie, ces deux sciences s'intéressent aux grandeurs atmosphériques. Que sont les grandeurs atmosphériques ? Ce sont par exemple la température, la pression, l'hygrométrie, c'est-à-dire la quantité d'humidité de l'air, la vitesse du vent, la direction du vent, la nébulosité, c'est-à-dire les nuages présents dans l'atmosphère, la pluviométrie, donc la quantité de pluie qui est tombée. Tous ces paramètres-là, ce sont les grandeurs atmosphériques qui intéressent autant la météorologie que la climatologie. Alors tout d'abord, définissons la météorologie. La météorologie, c'est tout d'abord la mesure à chaque instant de tous ces paramètres. Cette mesure, elle peut être réalisée par des stations météorologiques, par des satellites météorologiques. Et ces stations vont prendre à chaque instant la mesure des différentes grandeurs atmosphériques. La température grâce à un thermomètre, la pression grâce à un baromètre, etc. Toutes ces mesures sont faites donc à chaque instant par les stations météo, par les satellites météo. Et donc, ces mesures permettent de décrire le temps qu'il fait à un instant donné. Mais la météorologie, vous le savez, ce n'est pas que la description du temps qu'il fait à un instant donné, c'est également la prévision du temps qu'il va faire. Et c'est ça qui nous intéresse lorsqu'on regarde un bulletin météorologique. Le bulletin météorologique nous indique la prévision du temps qu'il va faire dans les prochaines heures et les prochains jours. Et ça aussi, c'est une discipline qui appartient à la météorologie. Alors, comment fait-on pour prévoir le temps qu'il va faire dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Eh bien, pour prévoir le temps qu'il va faire dans les prochaines heures et les prochains jours, on a besoin des mesures qui ont été faites par les stations. Ces mesures vont être intégrées à des logiciels qu'on appelle des modèles numériques de prévision du temps, modèles de PNT, prévision numérique du temps, qui sont contenus dans des supercalculateurs, donc des ordinateurs très puissants. Ces ordinateurs très puissants vont avoir besoin des mesures qui sont faites à chaque instant donné et vont appliquer sur ces mesures des équations mathématiques, les équations des lois fondamentales, de la physique, de la chimie, de la mécanique des fluides et vont simuler le temps qu'il va faire dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour établir des prévisions du temps qu'il fera donc dans les prochaines heures et les prochains jours. Donc la météorologie, c'est la discipline qui s'intéresse et à la description du temps qu'il fait à un instant donné et à la prévision du temps qu'il fera dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Ce que l'on comprend tout de suite, c'est que la météorologie, c'est une science qui s'intéresse au court terme, soit à l'instant donné en décrivant le temps qu'il fait maintenant, soit au temps qu'il fera dans les prochaines heures et les prochains jours, mais donc sur une petite échelle de temps. Donc la météorologie est une science qui étudie les grandeurs atmosphériques sur le court terme. A la différence de la climatologie qui va les étudier sur le long terme. La climatologie, c'est plusieurs choses à la fois. Commençons déjà par expliquer ce que c'est que la définition d'un climat. La définition d'un climat, par exemple le fait que la France métropolitaine soit dans un climat tempéré, que les Antilles soient dans un climat tropical, ce climat, il est défini comment ? Il est défini grâce aux stations météo. Donc il y a un lien entre la météorologie et la climatologie. Mais le climat, c'est une description du temps qu'il fait en moyenne en un lieu. Sur une certaine période de temps, en général sur une période de 30 ans. Pour définir le climat d'une région, le climat local, on va avoir besoin des mesures qui ont été faites par les stations, mais des mesures qui ont été faites à chaque instant par ces stations sur une grande période, sur une période de 30 ans, et on va en faire la moyenne. La moyenne de ces grandeurs atmosphériques sur une longue période de temps, sur 30 ans, permet de caractériser, de définir le climat d'une région, le climat local. Si on prend tous les climats locaux de la planète, on va avoir le climat global de la Terre. Donc ça, cette définition des climats, c'est bien la climatologie, et elle utilise des moyennes des grandeurs atmosphériques sur 30 ans. Et ces moyennes des grandeurs atmosphériques, elle peut les calculer grâce aux mesures faites par les stations météo. Donc définir un climat, c'est faire une moyenne du temps qu'il a fait sur une grande période de temps, sur 30 ans par exemple. Donc on voit bien que la climatologie, c'est une science qui s'intéresse au temps qu'il fait, qui s'intéresse aux grandeurs atmosphériques, mais sur une longue période, sur 30 ans en général. Mais la climatologie, c'est pas que définir le climat qu'il fait sur une période de 30 ans, c'est aussi décrire l'évolution de ces climats, soit la variation des climats dans le passé, soit l'évolution du climat pour le futur. Alors pour projeter l'évolution du climat dans le futur, pour faire des projections du climat des prochaines décennies, voire des prochaines centaines d'années, on va utiliser également les supercalculateurs et les logiciels de modélisation numérique de la prévision du temps, les modèles de PNT. Sauf qu'au lieu de simuler le temps qu'il fera dans les prochaines heures et les prochains jours, cette fois-ci, on va simuler le temps qu'il fera pour les prochaines années, voire pour les prochaines décennies. Et là, on va faire une projection du climat futur. Donc je récapitule, la climatologie, c'est définir un climat en faisant la moyenne des grandeurs sur les 30 dernières années, mais c'est aussi simuler l'évolution du climat pour le futur. Mais la climatologie, c'est également la description des climats du passé, que ce soit les climats des derniers siècles, mais ça peut aussi être les climats des derniers millions d'années, voire des dernières centaines de millions d'années. Alors là, pour les climats d'il y a plusieurs centaines de milliers d'années ou plusieurs millions d'années, évidemment, les stations et les satellites météorologiques n'existaient pas. Donc on va avoir besoin d'autres indices pour caractériser le climat, que ce soit le climat local ou le climat global. Le global, c'est le climat pour l'ensemble de la Terre. On va avoir besoin d'autres types d'indices pour caractériser ce climat, le climat que la Terre a vécu il y a plusieurs millions d'années, il y a plusieurs centaines de millions d'années. Et là, on va partir à la recherche d'autres types d'indices. Par exemple, des traces géologiques, grâce aux pollens ou grâce aux traces de glaciers. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais également des indicateurs du climat global, comme le volume des océans, c'est-à-dire le niveau de la mer, ou la surface ou le volume des glaces, qui va nous indiquer si on était plutôt dans un climat froid ou dans un climat chaud. Donc pour résumer, la météorologie, c'est une science qui s'intéresse aux grandeurs atmosphériques sur le court terme, soit en décrivant le temps qu'il fait à un instant donné, soit en prévoyant le temps qu'il fera dans les prochaines heures et les prochains jours, donc vraiment du court terme. Tandis que la climatologie, c'est la définition des climats, que ce soit le climat local ou global en faisant des moyennes des grandeurs atmosphériques sur des longues périodes, 30 ans en général. La projection du climat futur, pour voir qu'est-ce que va subir la Terre dans les prochaines décennies, voire les prochains siècles. Mais également l'étude des variations climatiques passées. Et pour cela, on a besoin d'autres types d'indices que les mesures des stations. Ces indices, on va les rechercher dans la géologie, qui nous donnera des indications, soit grâce aux pollens, soit grâce aux glaciers, soit grâce aux anciens niveaux de la mer, ou aux anciennes étendues de glace, qui va nous indiquer si la Terre a subi des climats plutôt chauds ou plutôt froids il y a plusieurs millions d'années, voire plusieurs centaines de millions d'années. Donc la climatologie s'intéresse vraiment aux grandeurs atmosphériques, mais sur une très grande échelle de temps, sur le long terme, tandis que la météorologie, sur le court terme. Voilà pour la distinction entre la météorologie et la climatologie. Merci. Merci.